Bonjour à tous, je suis vraiment extrêmement heureux d'être là aujourd'hui, avec un petit peu d'émotion puisque je reviens sur des terres connues. J'ai eu l'occasion d'accompagner il y a quelques années l'Open World Forum et puis le Paris Open Source Summit dans sa création. Jean-Luc dans le cadre du pôle systématique et aujourd'hui je reviens au nom d'Inria qui est extrêmement fier d'être là parmi vous aujourd'hui pour ce lancement de cet événement. Je tiens tout d'abord à vous présenter de la part de Bruno Sporty ses excuses parce qu'il ne peut pas être là aujourd'hui. Le PDG d'Inria, il est retenu par un rendez-vous au ministère, mais il aurait aimé comme l'année dernière vous exprimer le soutien de l'Institut aux technologies Open Source, à l'Open Source en général et toute la dynamique qu'on met en place au sein d'Inria et je vais essayer de vous raconter un petit peu ce que l'on fait à l'Institut et comment on voit cette thématique. Depuis un an, Inria a mis en place une nouvelle stratégie, un nouveau contrat avec ses ministères de tutelle, le ministère de l'Industrie, le ministère de la Recherche, dans lequel on affirme deux choses très importantes pour l'Institut. Inria est un institut national de recherche dans les sciences du numérique et donc l'excellence scientifique est évidemment au cœur de notre activité, mais aussi, et c'est important de le dire, et c'est particulier dans l'environnement français, l'impact économique. L'impact économique qui fait partie de notre ADN sous tutelle du ministère de l'Industrie et donc qui nous drive. On est au cœur des sujets que vous abordez ici au Paris Open Source Summit puisque la thématique d'Inria c'est le numérique et on sait bien qu'à l'ère de la transformation numérique, le sujet est central pour la transformation de la société et de l'industrie et il est central, mais il faut rappeler que c'est, et c'est très important, à travers des objets parfois méconnus, que cette transformation numérique s'opère, ces objets sont les logiciels. Ces logiciels, ils ont une particularité et ils ne sont pas à traiter comme tous les objets que l'on peut retrouver dans notre domaine à nous, chercheurs au sein d'un institut de recherche, pour l'activité scientifique, l'activité d'innovation. On a cette particularité que le logiciel est un objet extrêmement malléable, extrêmement flexible, qu'il s'appuie avant tout sur des hommes et des femmes, des compétences, qu'il se traduit par l'implémentation d'algorithmes, de théorèmes dans des logiciels avec des langages, mais que ces algorithmes, un petit peu loin souvent des procédés ou des molécules, ne se brevettent pas difficilement et qu'il va falloir trouver autre chose pour les accompagner. Dans le domaine scientifique, le logiciel, grâce notamment à la dynamique de l'open source, peut se développer et le sujet représente plusieurs dimensions. La première dimension, c'est que le logiciel et l'open source en particulier, c'est un objet de recherche à part entière. Les chercheurs d'Inria, pour un bon nombre d'entre eux, travaillent sur l'essence même de ce qu'est l'open source. Je vais citer juste un exemple, notamment ce qu'on appelle la chaîne de droit d'un logiciel. Vous êtes tous dans la salle des spécialistes et vous savez bien qu'il est souvent important de savoir sur quelle base technologique et notamment algorithme on appuie les logiciels qu'on utilise pour savoir si les licences successives qui ont créé le logiciel que l'on développe et que l'on veut exploiter est libre de droit ou subit un certain nombre de contraintes. La deuxième chose qui est capitale pour un organisme public, c'est que c'est un outil, le logiciel open source, extrêmement puissant pour la diffusion scientifique. Ce qui a été développé dans le domaine de l'open source est au cœur de ce que font les scientifiques aujourd'hui pour collaborer, pour communiquer. On peut penser au FORGE ou à bien d'autres outils et c'est vrai que les scientifiques s'y appuient dessus. Et puis sur l'autre volet qui est l'impact économique, c'est, et vous l'avez rappelé, Grégory l'a rappelé, et Jean-Luc largement à travers les chiffres que vous avez dit, un objet industriel. En effet, l'open source c'est une façon pour le monde industriel, pour le monde socio-économique, de mutualiser des risques, de mutualiser des coûts, d'investir dans des plateformes technologiques qui feront le cœur de leur transformation et qui seront le cœur de leur transformation. Alors INRIA s'investit depuis de très nombreuses années dans l'open source. Je ne vais pas citer ce qui a été fait, mais à la fois au niveau politique, pour soutenir la dynamique, vous êtes probablement au courant d'initiatives comme l'IRIL pour l'Institut de Recherche en Informatique dans le logiciel libre, ou la création du GTLL à l'époque au sein du pôle systématique et aujourd'hui du hub open source. INRIA s'investit aussi en tant que producteur de technologies open source. Il y a très longtemps, un compilateur que certains d'entre vous connaissent s'appelle GCC, qui était au cœur des activités de l'Institut ou des logiciels comme CYLAB. Et puis plus récemment, je suis un petit peu plus connu parce que largement téléchargé comme CYKITLEARN font l'objet de l'activité des chercheurs de l'INRIA. Je ne vais pas être très très long, mais juste vous donner la perspective sur deux axes majeurs que l'on veut développer à partir d'aujourd'hui. Le premier, c'est l'open source et son lien avec l'open science. L'open science, pour ceux qui ne sont pas obligatoirement familiers du sujet, c'est le fait d'ouvrir l'activité scientifique à la transparence, à la visibilité, à l'accès du plus grand nombre. L'open science est très largement portée aujourd'hui au niveau français et européen, mais à travers deux piliers qui sont posés sur la table. Le premier, c'est l'ouverture des publications scientifiques et l'accès à des publications scientifiques. Pour ceux qui connaissent, HAL est une librairie où on dépose ses publications scientifiques et qui permet à chacun d'y accéder. Et puis le deuxième pilier, je ne vais pas me mettre tant dessus, c'est l'open data. Et il en manque un. Il nous semble qu'il en manque un. Le dernier, c'est le pilier du logiciel. Il est indispensable et on est, vous le savez probablement, et il y aura une intervention sur le sujet avec Roberto Di Cosmo, extrêmement actif pour développer une librairie qui s'appelle Software Heritage et qui vise à capitaliser à la fois tous les logiciels présents et l'historique de ces logiciels. Et enfin, le deuxième enjeu, c'est un enjeu qui est plus business. Je crois que c'est Grégory qui l'évoquait ou Jean-Luc tout à l'heure. L'open source, c'est une solution extrêmement puissante pour mettre à disposition du monde socio-économique des plateformes qui sont des plateformes pour la souveraineté. C'est Jean-Luc qui l'évoquait. On veut à Inria soutenir cette dynamique là. On a lancé en interne une structure qui s'appelle Inria Soft qui soutient des consortiums open source qui ont une visibilité internationale. Et on veut lancer en 2020 Inria Academy qui sera au service des industriels pour former un maximum de gens sur ces technologies open source. Premier lieu desquels j'évoquais tout à l'heure Scikit-learn. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois des signes qui fait que j'ai déjà dépassé. Je vous remercie. Je voulais juste dire qu'Inria a renouvelé et renouvelle son soutien indéfectible à Paris Open Source Summit. On s'est engagé pour les trois prochaines années à être sponsor au meilleur niveau. Et on vous souhaite une très 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 belle édition 2019. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada